Bonjour comment tu vas ? Dans cette vidéo, nous verrons trouvez-vous que la qualité de la musique de BTS s'est dégradée au fil du temps. Cette vidéo vous est présentée par questions réponses. La chaîne où vous trouverez réponses à tout. Je remercie sa langue, Aïcha Zora Bouziane, Marianne Rousseau et Nathalie Delvalet de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de sa langue. Personnellement, je trouve qu'en aucun cas la musique de BTS a pu se dégrader. Changer, évoluer, sûrement, mais le mot dégrader c'est juste beaucoup trop. Beaucoup d'armi affirment que les singles butés, dynamite, et permission to dance ne sont pas le « style » de BTS, qu'ils voulaient juste se faire connaître à l'internation les « ou conquérir le marché américain ». Mais en réalité les BTS ont-ils déjà réellement eu un style particulier prédéfini ? La réponse est non. A leur début ils ont fait No More Dream, puis Just One Day, et encore plein d'autres styles différents tels que Spring Day, Mic Drop DNA Idol, Boy With Love, Blood Sweet et Tears, on etc. Et ça bien avant la sortie des trois sons. Le fait que BTS change de style régulièrement et ne reste pas coincé dans un seul et même style de musique me plaît beaucoup, personnellement. Les voir se tourner vers des styles différents fait aussi qu'on ne se lasse pas. Et puis après avoir sorti les trois sons, dynamite, buté, et PTD, ils ont déclaré ne plus vouloir faire de son entièrement en anglais. Pour ce qui est des paroles en anglais, ce qui a aussi fait polémique. RM a clairement dit que la situation sanitaire avait beaucoup joué sur l'écriture de buté et sa mentalité, de plus il a dit qu'il avait essayé de mettre des paroles en coréenne sur buté et qu'il trouvait que rien ne collait. Entre les sorties de dynamite, buté, et PTD, il y a eu plein de chansons en coréen et elles n'étaient pas dans les vibes de buté, dynamite, et permission to dance. Je ne vois donc pas vraiment où est le problème, dans l'album B, qui est sorti après dynamite et avant buté. Vous avez le droit de ne pas aimer permission to dance. Mais personne ne souligne le fait que ce titre ait sorti le jour de l'anniversaire des ARMY soit le 9 juillet. PDT n'est certainement pas fait pour les charts américains. PDT est symbolique pour BTS et les ARMY. Symbole d'avertissement ce n'est pas parce qu'ils chantent en anglais qu'ils perdent leur identité. Sur toute leur discographie, seulement trois titres en anglais. Donc je pense que dire que leur style musique s'est dégradé, c'est faux et exagéré. Et puis c'est avec buté qu'ils sont aux Grammys, qui est leur rêve à tous. J'ai toujours aimé le style de BTS et ce n'est sûrement pas aujourd'hui que ça va changer. Je respecte malgré ça tous les avis, contraires au mien ou pas. Voilà, ça ne reste que mon avis personnel, je respecte évidemment les avis contraires au mien. Mais j'espère quand même avoir pu t'aider. Symbole d'avertissement votre avis m'intéresse, qu'il soit en accord avec moi ou pas, n'hésite pas à le mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Tu peux aussi le faire remarquer des fautes, je les corrigerai. Symbole d'avertissement. Nous continuons avec la réponse de Aïcha Zora Bouziane. Oui et elle s'est même beaucoup trop dégradée. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous mais avant je sentais quelque chose dans leur musique, avant l'era Persona et pendant. Et depuis qu'ils ont fait Dynamite, Buté et PTD, je ne sens plus ce quelque chose spécial. A cause de ça, je me suis éloignée de au point de ne plus être une très grande armée, je suis maintenant une sté. Passe une bonne journée. 3. Vous en pensez quoi ? On va continuer avec la réponse de Marianne Rousseau. Personnellement, je trouve que oui. Depuis l'era de Persona, je trouve qu'ils perdent le style qu'ils avaient depuis pendant plusieurs années, ils partent un peu dans tous les sens et honnêtement, ça m'éloigne de plus en plus du groupe, sans compter le fandom qui grossit à vue d'œil et donc devient de plus en plus toxique et problématique également, mais ça c'est une autre histoire. Ces derniers temps, BTS ont sorti trois singles qui visaient très clairement le marché américain. Dynamite, Buté et enfin Permission to Dance. Des sons entièrement en anglais et avec une vibe bien plus américaine pop que K-pop. Et ça ressent encore plus avec toutes les promotions qu'ils font autour des chansons, même si PTD est sorti depuis un moment maintenant, il reste des pubs promotionnels pour la chanson. Pour moi, BTS deviennent plus une marque qu'un groupe de K-pop. Je retrouve de moins en moins l'identité de BTS dans leurs chansons. Je précise que ce n'est que mon ressenti personnel. Je respecte malgré tout BTS et le travail qu'ils fournissent. Je préfère prévenir avant qu'on ne me chope le col inutilement. Nous continuons avec la réponse de Nathalie Delvalet. Non, je pense que la période à cause du virus a changé la façon de travailler de BTS. Ils a fallu s'adapter, mais le groupe Sans sort bien. Ils font succès sur succès. Leur musique nous fait du bien, c'est entraînant et dansant. C'est la fin de la vidéo. On a fait le tour de toutes les réponses. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner. Ça nous aiderait beaucoup. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plus. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada